Chapitre 2 Et trois jours après, des noces furent faites à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples, et comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, Ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui dit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six urnes de pierre, conformément à la purification des Juifs, contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, Emplissez-les sur le dos, ils les remplirent jusqu'au bord. Et Jésus leur dit, Puisez maintenant, et portez-en au maître d'hôtel. Et ils lui emportèrent. Or, dès que le maître d'hôtel eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait d'où il venait, Mais les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient. Il appela l'époux. Et il lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis après, qu'on a beaucoup bu, celui qui vaut moins. Mais vous, vous avez gardé le bon vin jusqu'à ce moment. Jésus fit là le premier de ces miracles, un cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère et ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent pas beaucoup de temps. Car un Lapaque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et des changeurs assis. Ayant fait une sorte de fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il répandit l'argent des changeurs, et renversa leurs tables. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes, « Emportez-moi cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Or, les disciples se rappelèrent qu'il était écrit, « Le zèle de votre maison me dévore. » Les Juifs, donc, prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montrez-vous pour que vous fassiez ces choses ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Ce temple a été construit en 46 ans, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'avait dit Jésus. Or, pendant qu'il était à Jérusalem pour la Pâque, au jour de la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point d'eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d'aucun homme, car lui-même savait ce qu'il y avait dans l'homme. et en ce qui s'est passé, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021